Bienvenue au podcast connecté de F.L.Puller Lando, Montréal. Je suis votre animateur Euros Milikic et je suis ici aujourd'hui avec notre invité Micheline Maillette et on va couvrir le sujet de recrutement et la recherche de candidats. Donc avant qu'on commence, peut-être Micheline, tu peux nous dire un peu de ta spécialité au travail? Oui, donc moi je travaille, la personne des cultures en fait c'est vraiment un service de consultation à ressources humaines. Donc on spécialise plus dans la PME mais on fait aussi des mandats pour les plus grandes entreprises aussi. Donc il y a beaucoup de mandats d'épartition parfois par projet. Donc on commençera tout de suite avec le sujet. Pourquoi est-ce si difficile pour rechercher les candidats? Bien c'est ça, c'est un très gros défi présentement que ce soit dans la PME ou dans la grande entreprise. J'entends beaucoup des gens qui ont la misère à accomplir tous les postes qui sont ouverts. Il y a vraiment deux raisons pour ça. La première raison c'est vraiment une question plus de chiffres vraiment. Si on regarde le taux de chômage présentement au Québec, en janvier c'était de 4,9%. Donc c'était le plus bas taux depuis qu'ils ont commencé à garder des statistiques en 1979, des statistiques comparables. Si on regarde aussi juste en termes de démographique, il y a plus de personnes présentement qui quittent le marché du travail que ceux qui rentrent. Le taux de natalité est environ de 1,7 enfants par femme. On accueille à peu près 50 000 immigrants par année pour essayer de combler un peu les besoins de postes. Par contre, si on regarde que le Québec a ajouté environ 90 000 postes l'année passée, donc on peut voir qu'il y a quand même un gros écart entre les candidats qui rentrent dans le marché du travail et la demande. Et ces statistiques sont-ils pour une industrie spécifique ou c'est en général? Ça c'est en général. C'est sûr qu'il y a des industries qui ont plus de difficultés présentement que d'autres, mais je dirais que c'est un problème qui est quand même assez généralisé. OK. Et comment trouve-t-on, Micheline, le candidat idéal? Bien, c'est sûr que présentement, c'est un peu la deuxième chose que les compagnies faut qu'elles regardent, c'est vraiment qu'est-ce qu'elles font pour attirer les candidats chez eux. Si on regarde le nombre de candidats qui sont activement à la recherche, on a à peu près 12 % des gens qui pourraient travailler, qui travaillent ou qui pourraient travailler, qui sont activement à la recherche. Donc, c'est eux autres qui vont vraiment aller voir un peu, c'est pas les affichages de postes. Souvent, les compagnies vont afficher des postes. Ils vont juste espérer que quelqu'un va postuler, mais ils font pas d'autres démarches pour trouver des candidats. Il y a à peu près 15 % qui ne quitteraient pas leur poste pour aucune raison. On peut pas vraiment aller chercher ces gens-là, mais ça reste quand même 73 % de candidats ont le potentiel qu'il faut aller attirer vers nos postes. Oui. Et ça, c'est pas… les 73 %, ils ont déjà des postes ou pas nécessairement? Oui. En général, ça, c'est des gens qui travaillent déjà. Ok. Donc, ils cherchent pas nécessairement. Il y a des gens qui vont peut-être occasionnellement regarder un affichage de postes si ça vient vers eux. C'est pour ça que LinkedIn est très populaire parce que dans nos profils, on voit des postes qui sont disponibles déjà. Donc, ça, c'est un outil qui est très reprisé. Et si c'était ma prochaine question, quels sont les… le site web, quelle est l'importance d'avoir de l'information pertinente sur le site web de la compagnie? Bien, c'est sûr qu'une fois qu'on réussit à trouver ces candidats-là, mettons par des médias sociaux quelque chose comme ça, les gens qui sont pas activement à la recherche, on peut les attirer vers le poste, mais une fois qu'ils ont le nom de la compagnie, ils vont aller sur le site web, ils vont aller voir les profils des médias sociaux de la compagnie, les profils des employés, des patrons. Ils vont aller voir qu'est-ce que les autres employés disent de leur compagnie sur des sites comme Reacher Employer pour aller voir c'est quoi les critiques, c'est-ce que c'est une bonne place de travail ou non. Et après ça, ils vont décider s'ils veulent même passer le temps pour aller faire une entrevue chez vous. Il y a beaucoup de gens qui se désistent rendus à ce point-là, qui démontrent vraiment que les compagnies font pas assez pour activer ce genre de candidats. Oui, c'est intéressant. Il me semble qu'il y a été une fois que c'était beaucoup plus de stress sur le côté de l'employé d'aller trouver de l'emploi, mais maintenant il me semble que tout est à shifté et c'est l'employeur qui a la difficulté d'attirer. Et j'imagine que c'est à cause des raisons que vous avez dit avec le pourcentage, de baux de natalité. C'est ça, les employés ont le choix aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important pour non juste d'attirer les candidats, mais aussi de les retenir une fois qu'on est rentrés chez nous. Parce que c'est vraiment très difficile de les rendre face aujourd'hui. Donc, quand on trouve le candidat potentiel, les candidats potentiels, c'est quoi l'étape suivante, c'est les entrevues? Oui, habituellement, c'est les entrevues. Donc, c'est ça, c'est d'avoir le gestionnaire ou le patron qui va passer l'entrevue avec le candidat. Il faut s'assurer que c'est quelqu'un qui peut bien se présenter et bien présenter la compagnie. Mais c'est sûr qu'on va être en aide aussi parce qu'on ne veut pas quitter l'emploi à quelqu'un pour venir vers quelque chose où ça ne répond pas aux demandes. Ce n'est pas la réalité. Exactement. Parce qu'il y a des coûts, ça, quand on fait le training pour les employés, il commence. Il y a beaucoup de coûts au début pour prendre de nouveaux employés. Oui, c'est ça. Il peut y avoir des coûts d'agence si on passe par une agence de placement. Il y a ça aussi. Puis aussi, le niveau d'effort qui est donné par l'entrepreneur, le chef, les directeurs, directrices. C'est un investissement que la compagnie fait. Donc, pour avoir un candidat qui vient pour une couple de semaines, ce n'est jamais bon. Oui. Aussi, juste par rapport à l'engagement des autres employés. Quand ils voient qu'il y a toujours un grand tour de roulement, c'est ça, quand les nouveaux employés commencent, c'est sûr que ça peut aussi influencer le climat de travail que les autres employés. OK. Donc, il y a-t-il une industrie spécifique que tu spécialises en recrutement? On fait vraiment une très grande diversité de postes, vu qu'on agit souvent comme une ressource externe, mais un peu comme si on était comme la ressource interne virtuelle. Donc, on peut combler pas mal n'importe quel genre de poste. Souvent, c'est justement par la recherche de candidats. Mais je dirais, l'intervention dans le mandat va différer selon le type de poste. OK. Donc, si c'est un poste très technique comme l'ingénierie ou l'informatique, dans ces cas-là, souvent, on va peut-être trouver des candidats, mais on va conseiller aux clients de faire eux-mêmes les entreprises, vu que c'est eux-autres qui ont des connaissances plus tactiques par rapport aux besoins. OK. Bien, merci beaucoup, Micheline, pour avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Donc, on mettra l'information pour contacter Micheline si jamais vous avez des questions plus détaillées. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501